Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de... Buffy's Less 20, épisode 25. Deux questions. Deux réponses. Deux points. Deux minutes. On continue à parler des comics et de la série dans cette saison 3. On a chacun le droit de répondre à une question dans chaque épisode. On va faire une petite pause sur notre structure, la série et le comics, mais en fait pas vraiment puisqu'il y a eu une adaptation aussi du comics de cette oeuvre-là, puisqu'on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais parlé du film... L'oeuvre originale ! De 92, Buffy contre les vampires, Bichette la terreur en français. Voilà, donc je commence, tu commences ? Vas-y, pose-moi ta question. Tu veux que... Attendez, c'est dans quel ordre ? Je ne sais plus qui pose quelle question. Tu sais quoi ? Pose-moi une question. Vas-y, je suis prête. Alors Yaël, est-ce que tu penses que les fans du film et les fans de la série sont les mêmes ? Non. En toute honnêteté, on en a déjà parlé, il savait que je pensais déjà ça. Il y a surtout un culte américain assez fascinant sur cette série, mais c'est des gens qui aiment en fait tous les côtés qui font que moi, je peux... Enfin, bon, j'ai du mal avec le film. En fait, tous les côtés qui ont rendu Joss Whedon un peu fou. Joss Whedon... En fait, c'est très rigolo. Il a toute une réputation, pour des raisons évidentes, d'être fan de pop culture, parce qu'il y a énormément de références à la pop culture dans sa série, dans ses séries. Mais en réalité, ce n'est pas un vrai fan de pop culture, c'est-à-dire que c'est un fan de comics. Mais après, c'est un traditionnaliste, c'est-à-dire qu'il aime les comédies musicales, il aime la littérature, il aime Shakespeare, il aime Dickens, il aime Jean-Paul Sartre. Il est quand même très classiciste dans son amour aussi du cinéma. Il aime le cinéma d'auteur, il aime le vieux cinéma. Voilà, on n'est vraiment pas du coup dans un... Il aime aussi Alien et Matrix et tout ça. Mais malgré tout, c'est quand même, par rapport à l'image qu'on en a, c'est moins un geek qu'on pense. Et du coup, tous les côtés camp... Donc après, je vais expliquer vraiment ce camp. Il y a tous les trucs outranciers, volontairement un peu ridicules, mais qui sont des références au fait que ce genre de films sont ridicules, qui sont des trucs stylistiques, esthétiques, qui plaisent à des gens. Moi, je pense que j'ai toujours pensé au cinéma de John Waters, le mec qui a écrit exprès l'original et qui est une figure fabuleuse. Allez le chercher sur Internet, vous allez voir. Quelque part, du coup, tout ce côté-là qui est dans le film, qui a été injecté dans le scénario, mais qui n'était pas la volonté de Joss Whedon, sont les raisons pour lesquelles ce film est culte. Or, ce sont exactement les raisons pour lesquelles Joss Whedon a du mal avec son propre film, et moi aussi. Parce que justement, toute la substance qu'il a mis dedans, elle n'était pas faite pour être cynique. sardonique. Il y a quelque chose de cynique dans l'idée, outranciée. Pour moi, le plus grand représentant du camp à la télévision jusqu'à ses dernières années, c'était Ryan Murphy. Donc voilà. En gros, Scream Queens, ce n'est pas du Joss Whedon. Et le film, c'est un peu ça. Du coup, les fans sont très différents. Bravo, Yael. Merci pour ta réponse. Alors, est-ce que tu es prêt ? Oui. Moi, j'ai une vraie réponse, et c'est une réponse très personnelle. Une vraie question très personnelle, que je veux vraiment te poser à toi. David. Je n'ai vu le film, Bichette, la terreur, qu'une fois dans ma vie. Et c'était en ta compagnie. Parce que tu t'es essayé d'organiser une soirée, où on regarderait le film en VF, avec un drinking game, où chaque fois qu'il disait Bichette, ou Pike, ou je ne sais plus quoi. Non, il s'appelait Marcel, c'est ça ? Marcel. Ah bon. Où on devait voir des trucs et tout. Peux-tu, de façon convaincante, me justifier ton désir de me montrer ce film en VF ? Et pourquoi il fallait que je voie ce film ? Et pourquoi tu considères que quelqu'un devrait regarder ce film en VF ? Go. Je pense qu'il faut quand même voir le film Buffy, tu oses de vampire, Bichette, la terreur. Alors d'abord, le voir, peu importe la version. Pourquoi il faut le voir ? Parce que c'est quand même là... On a... Tout est là. Tout est là. C'est déformé, tordu par la production, par un comédien, Donald Sutherland, qui ne voulait pas que le film se fasse comme Joseph Zan l'avait écrit. C'est très malheureux, mais en même temps, on retrouve quand même déjà le personnage de Buffy. Elle est au début comme on l'entend au début de la série, c'est-à-dire qu'elle est Corsi Cordelia. C'est clairement une Cordelia, elle est même pire que Cordelia, parce qu'en plus d'être un peu bitchy, elle est aussi un peu con, ce qui n'est pas Cordelia, elle est un peu idiote et naïve. Et donc c'est intéressant de voir comment le personnage se développe, comment elle avance, comment elle rentre vraiment dans le monde des tueuses de vampires, que quelques scènes, dont celle où elle s'entraîne pour être une tueuse, on retrouve l'esprit de Buffy contre les vampires, qu'on a la scène de fin où elle est justement avec sa robe blanche et son manteau noir qui a été récupéré dans le final. Donc il y a plein de petits clins d'œil pour les vrais fans de Buffy. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper, parce qu'on a la chance que ça existe, on a la chance d'avoir une espèce de flashback, de pré-pilote, qui donne quand même un petit peu de contexte, qui donne quand même un petit peu en image, qui nous montre quelle était la vie de Buffy avant qu'elle arrive à Sunnydale. Et pourquoi en VF ? Je pense que c'est drôle, parce que quitte à ce que le film soit justement campy, un peu kitsch, un peu décalé, la VF y va carrément, Buffy s'appelle Pitchette, on ne sait pas ce qu'ils ont été chercher ça, la tueuse c'est la terreur des vampires, Pike s'appelle Marcel, la VF est absolument incroyable, c'est-à-dire quitte à être dans le délire kitsch à fond, autant voir la VF, parce qu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé, ça en devient quasiment... À ce moment-là, le côté décalé et presque comique malgré lui du film en VO, le devient assumé en VF. On regarde une comédie bizarre, étordue, donc ça c'est tellement un sketch que pourquoi s'en priver ? La VO est entre le sketch et le Wiedon, c'est presque frustrant, au moins la VF va totalement dans le sketch, donc autant y aller. C'est rigolo parce que moi je pense que tu m'as traumatisé en même temps en VO, et je pense que je devrais le voir en VO parce que ça changerait mon rapport au film. Moi je n'aime pas ça en fait, j'aime pas... J'ai vraiment du mal avec l'idée du dévoiement d'une oeuvre. Je l'ai vu en VO récemment, je ne l'ai pas vu en VO, plusieurs fois en VO, je l'ai vu en VO très récemment, et bien c'est encore pire. Je ne m'y attendais pas, je me suis dit justement, la VO va me donner quelque chose de plus noble, et bien... Je pense que c'est vraiment mal joué. C'est effectivement très mauvais. C'est effectivement très mauvais. J'ai compris pourquoi les gens trouvent le film mauvais en fait, parce qu'en VO en français je me suis dit, effectivement c'est doublé de façon kitsch et décalée, mais les doubleurs... Mais vu que c'est doublé, les doubleurs s'avouent, c'est doublé par les professionnels. Tu te dis que c'est doublé, que c'est peut-être le doublage aussi qui a rendu le truc kitsch. C'est ça, mais puis surtout le doublage, c'est le doublage à la française, c'est-à-dire que c'est le doublage on aime ou on n'aime pas, mais c'est doublé comme un film doublé. Donc on est habitué au code des voix françaises, et ce n'est pas pire ou moins bien que d'habitude. Oui, c'est-à-dire. À part les prénoms bizarres, les adaptations qui sont étranges, comme les noms qui ont été changés, alors qu'en anglais on se rend compte effectivement... C'est très mal fait. Oui. C'est très très mal... En fait je pense que c'est très très mal dirigé surtout. Oui. Et Buffy est absolument exaspirante en fait, on a envie de lui mettre des baffes toutes les 15 secondes. Pourtant je trouve que Christine Swanson fait une très bonne Buffy, je n'arrivais pas à dire ranger qu'elle reprenne le rôle, bien que j'adore Sarah dans le rôle, mais qu'elle reprenne le rôle dans la série. Elle adore Christine Swanson dans Cycle, où elle arrive dans la série dans un épisode spécial vampire, et du coup ils l'ont mis dans l'épisode pour ça, et en fait elle tombe amoureuse d'un des mecs, et en fait elle va revenir et elle reste jusqu'à la fin de la série. Et c'est génial parce qu'elle n'a jamais autant bossé en fait, et c'est parce que le créateur, enfin pas le créateur, mais l'acteur principal qui a beaucoup bossé sur Cycle, c'est un énorme fan de Buffy, et il y a des fans de Buffy partout, c'est trop bien. Mais voilà, donc je vais un jour revoir le film en anglais pour pouvoir être d'accord et dire que c'est pire. Ce qui est génial pour parler comics, c'est que Whedon a autorisé Dark Horse à réutiliser son script original, il a un chapoté, mais il a dit c'est mon script original que j'avais donné à la production, à la Fox à l'époque, qui a été intégralement adapté en comics. Et donc le comics prend un petit peu ce qui a été filmé, le script de Whedon, et également les flashbacks, puisqu'on a quelques flashbacks des personnages de Buffy dans Akatla, dans The Coming, à la fin de la saison 2, et qu'ils en ont fait un meeting pot qui fonctionne bien. Ce n'est pas incroyable, ce n'est pas le meilleur comics de Buffy qui existe, mais c'est quand même beaucoup plus noir et beaucoup plus complexe. Il s'appelle Buffy the Origins, tout simplement. Ah, c'est ça, Buffy the Origins. Ok, si quelqu'un veut me l'offrir. On va envoyer le courrier à Berlin. Ouais. Ou au Comic-Con quand vous la croisez. C'est ça. En tour de couloir au Comic-Con. On a eu envie de faire un complément de la vidéo que vous venez de regarder sur le film, puisque la vidéo que vous venez de voir sur Buffy, le film de 1992, a été enregistrée avant le décès terrible et malheureux de Luke Perry, Pike dans le film Buffy contre les Buffy dieuses de vampires, dont on vient de parler. Et on voulait vous en toucher un mot, parce qu'on est très triste, très touché, qu'on soit fan de Buffy ou Beverly Hills, ou même actuellement de Riverdale, peu importe. On est fan de Luke Perry, et qu'en plus, on sait qu'apparemment, c'est un acteur qui en valait la peine, qui avait des choses à raconter. Il était apparemment extrêmement gentil et extrêmement gracieux. Malgré... Malgré ça, le type de célébrité dont il bénéficiait. Donc il a bénéficié. poli, gentil, voilà. Donc une fois n'est pas continué, j'ai posé une question à Yael, elle aura deux minutes souples pour y répondre. Alors Yael... Ah tu vas... Cronomètre. Alors Yael, ma question, en hommage à Luke Perry, en quoi nous lui devons Buffy ? Tout simplement. Alors, bon déjà, je dois dire, Luke Perry, c'est mon premier, c'est le premier personnage de série TV ou enfin, homme de la télévision dont je suis tombée amoureuse. Donc on lui doit énormément parce que c'est l'éveil de toute une identité et un rapport aux personnages de série de réaliser qu'ils peuvent nous transformer, nous toucher, nous les faire désirer. Voilà. Donc déjà, Luke Perry, c'est hyper important pour moi là-dessus. Mais je pense réellement que le film de Buffy de 92, qui n'était pas un gros budget, à mon avis, il n'aurait jamais été financé sans la participation de Luke Perry. Tout simplement parce qu'il était bankable pour la cible annoncée qui était des adolescentes. D'ailleurs, souvent, quand les gens parlent du fait d'avoir la série, d'avoir dit « Ah ouais, c'était le film avec Luke Perry ! » Donald Sutherland n'a jamais vraiment apporté un cachet pour les jeunes qui sont allés voir ce film à l'époque. Donc, Luke Perry, à mon avis, a permis au film d'exister. Quand il est mort, Joss Whedon a tweeté en disant que quand il s'était rencontré, il avait eu un premier échange, je ne sais plus sur quoi, mais c'est sur un truc culturel où il a demandé s'il le connaissait et Luke Perry l'a regardé genre « Mais tu me prends pour qui ? » Il l'a fait à partir de ce moment-là, je savais qu'on allait trop bien s'entendre. Ce qui sous-entend qu'il y a eu une collaboration réelle entre Luke Perry et Joss qui n'était que le scénariste. Et quand on sait qu'au cinéma, c'est un truc qui a moins d'importance. Et en plus, je pense qu'il y a quelque chose dans son charme et dans son humour très particulier. Quelque part, je trouve que j'ai vu qu'une seule fois le film et en VF, il m'a forcé. J'ai envie de le revoir en anglais d'ailleurs maintenant. J'ai l'impression qu'il est le seul à réellement porter le ton du film, de la série. Il est smart, mais drôle, mais pas sans rire, mais un peu décalé et en même temps normal. Et donc en fait, il est la première instance de Buffy contre les vampires. Et il paraît que c'était vraiment un type formidable. Je vous invite à lire les témoignages de tous les gamins qui jouent sur Riverdale et tout ce qu'ils ont tweeté et écrit sur Instagram les jours après sa mort. C'est impossible de ne pas pleurer tellement c'est touchant spécifique. Les gens parlent spécifiquement de sa grâce, de sa générosité, d'actes de bienveillance. Et E.W. a dit que Luke Perry, c'était les débuts d'E.W. Il aurait pu être sur la couverture toutes les semaines d'allemand. Il était populaire et c'était le type le plus classe de la Terre. Et voilà, c'est top. Merci, Luke. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a eu une espèce de regain aussi d'intérêt pour le personnage de Pike. Pas Spike, pour ceux qui le disent. Marcel en français, on se demande. mais bref. Donc Pike, de toute façon, je pense qu'on en a parlé dans la vidéo juste avant. Mais c'est intéressant parce que beaucoup l'ont dit mais en plus, quelque part, c'est presque lui qui pourrait être en plus le love interest, l'amoureux final de Buffy. Parce que même dans le film, malgré tous les défauts du film, il a du respect pour elle. Il est déjà tiré par elle quand elle est juste Buffy, la nana pain beige du lycée. Quand elle devient plus forte, quand elle porte ses responsabilités-là, il continue à l'apprécier même d'autant plus. Il l'accompagne avec elle, il s'adapte à elle. Et rien que là, il y a quelque chose de très fort sur le fait que par rapport à tous les enjeux, sur les problèmes qu'il a avec les hommes d'après, avec Spike, avec Anjal, avec Riley, qui déjà là, n'est pas là. Il l'aime, il la respecte pour qui elle est. Et ça, c'est magique. Le problème, c'est que si c'est une série dans un peu de conflits, ça aurait été là. Ça, c'est un faux truc. Les conflits, il faut arrêter. C'est le poison des scénaristes. On va arrêter avec ce beau conflit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, Pike existe pour le coup dans l'univers étendu, dont on parlera plus tard dans nos prochaines vidéos, dans quelques comics très très bien écrits, parce que c'est la période où ils avaient conscience de la substance de Buffy. Et où Pike suit Buffy dans ses premières aventures entre Los Angeles et Sunnydale, où il l'a quitté justement parce qu'il se rend compte qu'il a mis en danger, le fameux complexe super-héros de je suis un civil et tu risques de me mettre en danger et tout ce dont je préfère m'en aller et partir. Et il revient aussi dans un livre que je n'ai pas encore lu qui s'appelle La Faute du Père, que je suis pressé de lire, où il revient également. Quel titre ! Donc voilà, il a quand même deux... Il a continué à exister dans l'univers étendu de Buffy, dérivé de la série télé. Et c'est un personnage effectivement où on se dit qu'il aurait mérité de revenir. Et je pense qu'en fait, dans les comics, moi je le verrais bien, si il y a une saison 13 sous le jour, je le verrais bien revenir et constater où en est Buffy maintenant et où il en est maintenant. Merci Luke. Voilà. Merci beaucoup Luke Perry. Sous-titrage Société Radio-Canada